Comment j'organise mes enveloppes budget ? Partie 1 ! Je fonctionne avec trois grands types d'enveloppes. Les enveloppes épargne pour provision, les enveloppes épargne projet et les enveloppes du quotidien. Aujourd'hui on va se concentrer sur les enveloppes pour provision. Ces enveloppes elles fonctionnent soit sur une base de temps, soit de montant. On y retrouve par exemple dans mon cas les catégories chauffage ou taxes d'habitation qui sont des dépenses que je fais une fois par an en fin d'année et dont je connais déjà le montant. Pour ces enveloppes c'est tout simple, je divise par 12 le montant annuel pour faire ma provision mensuelle. Il y a aussi les catégories noël, anniversaire ou encore solde qui sont des dépenses ponctuelles mais qui reviennent chaque année au même moment et dont le montant est variable. C'est donc à moi de prioriser ces dépenses et décider quel budget annuel je veux y consacrer pour calculer ma provision mensuelle. Enfin il y a aussi les catégories voiture vétérinaire ou fonds d'urgence. Dans mon budget ces enveloppes n'ont pas de temporalité et le montant des dépenses n'est pas su à l'avance. Du coup j'ai décidé de fixer des montants à atteindre pour ces enveloppes qui une fois économisées seront des matelas de sûreté dans mon budget. Je vise pour l'instant 500€ pour la voiture, 200€ pour le vétérinaire et 1000€ pour le fonds d'urgence et j'essaie quand même de les remplir mensuellement sur une base fixe parce qu'on sait jamais quand les problèmes peuvent tomber. On se retrouve dans la partie 2 pour parler des enveloppes et parler de projet.